Merci, M. Vosel. La parole est à M. le ministre des Affaires étrangères. M. le député, M. le président Vosel, le projet des terroristes de Dach, qui est un projet à la fois barbare et totalitaire, c'est au sens propre du terme l'éradication de tous ceux qui ne pensent pas comme eux, c'est-à-dire à la fois leur destruction physique et la destruction de leurs racines. C'est pourquoi ils persécutent les chrétiens d'Orient et les minorités. Face à cela, la France, je pense, toutes opinions confondues, a commencé de se mobiliser. Nous apportons une aide d'abord humanitaire aux déplacés et aux réfugiés. Je vais vous donner un chiffre. Au cours des dernières années, ce sont 100 millions d'euros que nous avons consacrés à la fois en direction de la Syrie, de ce point de vue-là, et en direction de l'Irak. Et nous accueillons en France des réfugiés syriens et irakiens, dont, depuis l'été 2014, plus de 1 500 chrétiens d'Irak. Mais, comme vous l'avez dit fort justement, ce n'est pas assez. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est la plus haute instance qui existe, et je la présiderai personnellement le 27 mars avec, à mes côtés, le secrétaire général des Nations Unies. Nous adresserons un double message. D'abord, de détermination extrêmement forte contre le terrorisme, et ensuite, de solidarité concrète avec les minorités. Parce que, ce que nous voulons dire, et je pense que c'est le message de la France qui doit passer à l'extérieur, c'est que les minorités sont constitutives de l'histoire, de l'identité et de l'avenir de l'ensemble des pays d'Orient. Et c'est ce que nous dirons fermement le 27 mars prochain.